Bonjour et bienvenue dans ce cours sur les tables et plus précisément sur la plongée simple. Alors les tables, on parle des tables MN90 qui sont faites uniquement pour les plongées à l'air et uniquement pour des plongées qui situent au niveau de la mer. Si on plonge en altitude, il faudra utiliser d'autres tables plus adaptées. Elles sont faites pour des profondeurs de 60 mètres maximum pour des vitesses de remontée qui sont comprises entre 15 mètres minutes et 17 mètres minutes et elles sont prévues pour deux plongées maximum par période de 24 heures. Alors on va voir rapidement les différentes plongées. Il existe donc les plongées simples, celles que l'on va étudier aujourd'hui, les plongées successives et enfin les plongées anormales. Les plongées simples, c'est quand l'intervalle entre deux plongées est supérieur ou égal à 12 heures. Les plongées successives, c'est quand l'intervalle est compris entre 15 minutes et 12 heures. Et enfin les plongées anormales, il y en a plusieurs. Il y a quand l'intervalle est inférieur à 15 minutes, on appelle ça une plongée consécutive. Quand le palier est interrompu, quand la remontée est trop rapide ou à l'inverse, quand la remontée est trop lente. Dans cette vidéo, nous ne verrons que les plongées simples dans un premier temps. Le profil d'une plongée. Donc voilà comment ça se présente. On a tout d'abord à indiquer l'heure d'immersion. Donc c'est l'heure à laquelle on plonge. Et ensuite, une fois qu'on a plongé, on descend. On essaie dans la mesure du possible d'avoir la plongée la plus profonde au début. Et ensuite, tout doucement, on va remonter. Et ici, c'est ce qu'on appelle la fin de plongée. Donc entre l'heure d'immersion et la fin de plongée, où on décide de terminer l'activité de plongée, c'est ce qu'on appelle le temps de plongée. On va indiquer la profondeur maximum qui a été atteinte. Donc en général, c'est indiqué sur l'ordinateur. Ensuite, entre la fin de la plongée et le moment où on immerge, c'est ce qu'on appelle la DTR, la durée totale de remontée. Avec évidemment l'heure de sortie à indiquer. Ensuite, on va avoir différents paliers. Donc par exemple, ici, on a un palier à 3 mètres. Donc on va avoir une première durée T1. C'est la durée pour atteindre le premier palier. Donc ici, un palier à 3 mètres. Ensuite, T2, ça va être la durée de ce palier à 3 mètres. Et enfin, T3, ça va être le temps où on remonte à la surface. T1 plus T2 plus T3, ce sera donc la durée totale de remontée. Donc voici les tables fédérales. Donc comment ça se constitue ? Donc c'est plusieurs colonnes. La première colonne, elle est pour la profondeur. Donc il existe plusieurs profondeurs de disponibles. Ici, par exemple, on est sur la table qui correspond à la profondeur de 25 mètres. Par exemple, la profondeur 24 mètres n'existe pas. Donc si vous plongez maximum à 24 mètres, vous prendrez toujours la table qui est au-dessus. Donc par exemple, celle de 25 mètres. On prend toujours le cas le plus défavorable. Ensuite, on a la durée. Donc ça, ça correspond au temps de plongée. Pareil, c'est tous les 5 minutes. Donc par exemple, si vous faites une plongée qui dure 33 minutes, vous prendrez donc 35, qui est donc une durée supérieure. Donc un cas plus défavorable. Ici, on a la durée des paliers à 6 mètres. Donc ici, on voit que jusqu'à 60 minutes, pour une profondeur de 25 mètres, il n'y a pas de paliers à 6 mètres. Ensuite, on poursuit les paliers à 3 mètres. Donc là, on voit que pour une profondeur à 25 mètres, si on n'y reste que 20 minutes, il n'y aura pas de paliers à 3 mètres. Par contre, à partir de 25 minutes, on aura ici 1 minute à 3 mètres de paliers. On retrouve à côté la DTR, ce qu'on appelle la durée totale de remontée. Et enfin, le GPS, c'est le groupe de plongée successives. C'est une lettre. Et ça, on va s'en servir uniquement pour les plongées successives, que l'on verra dans une autre vidéo. Alors, on va voir un exemple. Deux plongeurs s'émergent à 9 heures, à une profondeur de 17 mètres, durant 53 minutes. On va tenter donc de donner la DTR, l'heure de sortie et l'indice de GPS. Alors, voici le profil de leur plongée. On a dit qu'ils s'émergeaient à 9 heures. Donc, on indique ici, sur le profil de plongée, 9 heures. La durée de la plongée. La plongée a duré 53 minutes. Donc là, on indique bien que de 9 heures jusqu'au moment où ils décident de terminer la plongée, il s'est passé 53 minutes. Et la profondeur max, 17 mètres. Ensuite, c'est là que l'exercice commence. Dans le tableau, on va donc aller à la profondeur de 18 mètres. Pourquoi 18 mètres ? Tout simplement parce que la table de 17 mètres, elle n'existe pas. Donc, on va aller chercher directement la table au-dessus. Donc, celle de 18, elle existe. Donc, on va à la table 18 mètres. Ensuite, dans la colonne T, donc la durée de la plongée. On va choisir 55 minutes. Même chose. Pourquoi 55 ? Parce que 53 n'existe pas. On va directement à la durée au-dessus. Donc, ça va être 55 minutes. Voici la table en question. Donc, c'est la table des 18 mètres. On l'a dit. 55 minutes. Et on va retrouver ici la ligne qui nous intéresse. On a donc une minute de palier à 3 mètres. 3 minutes de durée totale de remontée. Et enfin, la lettre I pour le groupe de plongée successif. On a donc notre palier, notre DTR et notre groupe de plongée. Maintenant, on va placer tout ça sur notre profil. Donc, déjà, on va pouvoir commencer par placer la durée totale de remontée qui est de 3 minutes. Avec, évidemment, l'heure de sortie. Donc, on a commencé la plongée à 9 heures. Donc, on a 53 minutes plus 3 minutes de DTR. Normalement, l'heure où on sort la tête de haut, c'est 9 heures 56. C'est assez simple à calculer. On a dit qu'on avait un palier de 1 minute à 3 mètres. On n'oublie pas de l'indiquer. La durée T1, elle est d'une minute. Donc, je vais détailler tout à l'heure comment j'ai trouvé la minute. La durée T2, c'est aussi une minute. Ça correspond à la durée du palier. Et enfin, la durée T3 est égale à 1,5 minute 0,5. Alors, T1, comment j'ai fait pour trouver une minute ? Eh bien, c'est simple. Je suis à 17 mètres, profondeur maximum. Et je vais remonter à 3 mètres. Ce qui nous fait une différence de 15 mètres à remonter. Ces 15 mètres, je les divise par une remontée à 15 mètres minute. Ça nous fait donc 0,93. On essaie toujours dans la mesure du possible d'avoir des minutes qui sont arrondies à l'unité supérieure. Donc, 0,93, pardon. J'arrondis à 1. Ce qui nous fait T1. Pour remonter de 17 à 3 mètres, ça nous fait donc 1 minute. T2, c'est facile. C'est la durée du palier. T3, maintenant. Pour T3, je vais de 3 mètres à 0, divisé par une remontée à 15 mètres minute. Ce qui nous fait donc 3 divisé par 15, 0,2. 0,2, j'arrondis donc à 0,5. Au niveau de la DTR, ça nous fait donc 1 minute plus 1 minute de palier plus 0,5 de remontée de 3 mètres à la surface. Ça nous fait 2,5. On arrondit toujours à la minute supérieure, ce qui nous fait bien une DTR de 3 minutes. C'est donc cohérent avec ce qu'on a dans la table. Et on n'oublie pas d'indiquer aussi le groupe de plongée successif. Pour l'instant, c'est une plongée simple, ça ne nous sert à rien. Mais c'est toujours important de le relever parce que ça va nous servir dans la prochaine vidéo où je vais vous parler des plongées successives. Voilà, ce cours est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi. Le prochain sera consacré aux plongées successives. Au revoir.